En juillet 1991 à Paris, elle m'apprend la nouvelle de cette maladie qui la menace. Ne meurt pas. Moscou, hôtel Ukraina. Incroyable pâtisserie stalinienne. Douze sans chambre. A chaque étage, une fille assise derrière un bureau qui distribue clé et courrier. J'y passe toutes les heures, espérant une lettre de toi, un message, un mot, une photo. Peut-être qu'il reste dans ce pays un vieux facteur communiste qui défend encore l'idée de l'amitié et du rapprochement des pop. Un facteur internationaliste qui abrite sous sa barreuse, près de son cœur rouge, une lettre de toi pour moi. Elle est incroyable. Dès que je m'éloigne, elle chante. Mais si je reviens, elle s'arrête de chanter. Comme si je reviens, elle s'arrête de chanter, elle s'arrête de chanter, elle s'arrête de chanter. Tu entends le vent ? Tu entends le temps ? Tu entends mon cœur ? Tu avais 17 ans. C'était fin 68 ou début 69. Annie, ta meilleure copine, t'avait entraîné à un meeting. Je ne me souviens que de toi, de tes cheveux bruns, de ton allure rebelle, de tes yeux immenses perdus dans cette salle de blousons de cuir et de fumée de cigarettes brunes. Mais je n'ose me souvenir de mes conversations de notre première nuit. Probablement de longues ventes tardives. Le but étant que tu rates le métro et que j'arrive à t'entraîner après le couscous de la rue Xavier Privat sur notre péniche. Je me rappelle de la lumière de la bougie, de ta voix qui disait « il y a l'orage au dehors ». Tu ne voulais pas te déshabiller. Faut dire que les draps, les couvertures, les verres, enfin tout était vraiment crade. Mais tes yeux si sombres, ta peau qui semblait si douce, tes lèvres si pâles, la flamme de la bougie, le rage au dehors et ton silence si mystérieux. J'étais intimidé, au point que je crois que la suite de la nuit fut assez lamentable. En fait, j'en suis sûr, je t'ai raccompagné. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis resté sous tes fenêtres toute la nuit. Que le lendemain, je t'ai cherché partout. Que le téléphone ne répondait pas. Je suis quand même revenu et toute la nuit, j'ai guetté ta porte, les fenêtres. Amoureux. Mais tu avais disparu en Algérie pour les vacances, sans un mot. Je t'ai envoyé 30 télégrammes postes restantes. Je t'attends, stop, je t'aime, stop. Tu vois, j'ai installé la caméra vidéo du tournage pour filmer la réponse à ta longue lettre. Je l'ai lue et relue. Et je suis inquiet que tu évites si soigneusement de parler de toi. Je ne suis pas sûr que tout aille si bien. En plus, cette lettre a mis des semaines avant d'arriver dans cet hôtel. C'est de la vieille nouvelle. Je suis inquiet. Mais comme d'habitude, c'est surtout pour moi que je suis inquiet. Je n'arrête pas de m'interroger sur le sens d'une de tes phrases dont je reprends les majuscules. Quand est-ce que tu fais un film bien ? Un film bien. Et tu ne me donnes aucune autre indication que le point d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est qu'un film bien ? Est-ce que c'est une histoire bien ? Et est-ce que notre histoire était bien ? Est-ce que toi, tu étais bien ? Ah ouais, ça c'est sûr. Super joli. Septembre 69. Rentrée. Je me souviens très bien de notre premier rendez-vous. J'avais glissé le monde dans ma poche pour faire un télo. Ça a marché. Tu as décidé d'habiter avec moi. C'était bien. On s'aimait. Tu repeignais, je filmais. Il y avait seulement ce connard de voisin qui m'avait déjà fait chier toute mon enfance en prévenant concierge, flic et parents, dès qu'on foutait le feu quelque part. Tu n'as pas compris ? Une fois, mon père lui avait balancé son poing dans la gueule. Mais le type portait des lunettes, ça avait fait tout un sac. Moi, je n'avais pas oublié les lunettes. L'autre crétin faisait le mort. Les gens sont sortis sur les balcons. La chanteuse Barge du 3ème a commencé à faire ses gammes devant tout ce public. Assasin, tu poseras tout de ta vie en prison. Salon ! Qu'est-ce qui se passe ? Il l'a tué. C'est un assassin, assasin ! Les flics sont arrivés. Ils m'ont mis les menottes. Et je me souviens très bien du moment où, encadrés deux flics, menottes aux mains, je suis venu chercher mes papiers. Tu n'as même pas sorti la tête du placard. Comme si les flics passaient quotidiennement dans cette cuisine. Puis, ils m'ont embarqué. Je me demande encore maintenant si tu ne boudais pas parce que quand je tournais autour de toi, c'était toujours avec ma petite caméra. Sous-titrage ST' 501 Moi, je leur aurais volontiers pété la gueule à tous mes copains, plutôt que nos nuits entières de discussion pour savoir si j'étais petit bourgeois ou contre-révolutionnaire. Et même tu m'avais sorti, je te jure, que c'était phallocratique de bander. Ça fait une heure que j'attends ! T'avais qu'à partir ! Alors c'est où, c'est non ? Tu me la donnes ? Tu me la donnes ? Je t'ai dit que c'était non. Donne-moi cette clé, donne-moi cette clé, donne-moi cette clé, donne-moi cette clé. Arrête ! Pourquoi j'arrêterais ? Pourquoi j'arrêterais ? Parce que c'est toujours moi qui file la meuf, j'en ai marre de ça, mais démerde-toi en bus, démerde-toi en métro ! Sale type ! Minable ! Fasciste ! J'étais dans la merde, ce fut le seul coup échangé. Enfin, pas échangé, donné, pendant toute notre histoire. C'est vrai que c'était inexcusable, mais que faire ? Vingt minutes de silence au moins. Je pensais que c'était regrettable, mais que somme toute, il valait mieux oublier. Pas toi. Tu t'es approché silencieusement, et tout d'un coup, je me suis pris un tabouret sur le crâne. Comme d'habitude, ça s'est encore transformé en fil. Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! On a faim ! On a faim ! Viens ici ! Ferme la porte ! Fais notre lit ! Allez, casse-toi ! Tu dis bien aux copains qu'on est au ban. Lève-toi ! Lève-toi ! Mémé ? Ce sont toutes des garces, méchantes, mauvaises, des vieilles sorcières. Mais si tu m'écoutes attentivement, tu peux devenir la princesse du bal de cette nuit. Abra, cadabra. Cadabri. Cadabro. Cadabru. Et comment puis-je m'y rendre ? Abra, cadabra. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle de merde ? Tu as vu, en plus, il y a le téléphone, ça n'existe absolument pas. On dirait une voiture de charcutier parvenu. Ça fait frimer macho. C'est hors de question, je n'irai pas avec ça. Abra, cadabra. Ça, c'est le plus important. Jure-moi que tu les utiliseras quand le roi t'invitera sous son bal d'aquin. Mais c'est quoi ? Préservatif. Et pourquoi ça ne se fait plus ? Tu comprendras plus tard. Jure-moi de faire tout ce que j'ai t'ai dit. Tu dois être ici avant 13 heures. Jure-moi de faire tout ce que j'ai t'invitera sous son bal d'invitera 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 sous son bal d L'alémane ! 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 Mais fais-le ton poisset verbal ! Mais crie-la à ton arment ! Mais ta gueule ! Cendrillon, si le préservatif que j'ai gardé s'enfile parfaitement sur ton sexe, tu es mon roi. Partons ensemble à la découverte du monde. En vérité, je ne suis pas parti. Je suis resté à Paris. J'étais lâche. Tu disais aussi que j'étais menteur et de mauvaise foi. Il n'y avait qu'à regarder ce film. Tu disais me reconnaître parfaitement dans l'expression chinoise « un jeune vieux ». Tu mettais sans cesse le point sur ce que je ne voulais pas comprendre. Sur la différence entre mes discours révolutionnaires et mon comportement quotidien. Mon goût du pouvoir, de la puissance, entraînant avec les autres tes rapports élitistes, méprisants. Je commençais par avoir des doutes. Tu avais gagné. Il était tard. J'ai arrêté de militer, écœuré par cette image que j'avais de moi-même. Dur, intransigeant, intolérant. J'étais perdu. J'ai rencontré la drogue. Je me suis perdu. Je tournais et retournais sur toi-même. J'ai rencontré la drogue. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Je me suis perdu. . Je me raccrochais à la caméra. Tu t'éloignais. . . « Tu es parti vers d'autres princes, d'autres royaumes, tu restais en Afrique. » « Moi, je ne m'imagine pas rentrer à Paris. Je n'ai pas envie. Ici, ce n'est pas la vie, ce n'est pas organisé. C'est ça qui me plaît. Enfin, je me comprends. » « À Paris, j'imagine que les choses n'ont pas changé. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer de toute façon. » « Ici, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas organisé. C'est ça qui me plaît. Enfin, je me comprends. » « À Paris, j'imagine que... J'imagine des choses que... » « Enfin, je n'ai pas envie de rentrer de toute façon. » « On voulait changer le monde. » « Mais pourquoi toujours cet emploi cynique de l'imparfait ? » « Si ce n'est pour rassurer nos ex-ennemis sur l'absolu deuil de nos espérances. » « Tu ne crains que je n'ai changé, vendu, renégat, pourri, acheté, comme la plupart de nos ex-dirigeants de 68. » « Mais putain, ils ont raison. Nous avons changé le monde. Nous avons changé le monde. » « C'est toi qui n'as pas changé, comme les imbéciles. » « Si tu m'avais suivi lors de mes premiers tournages en Suisse, tu aurais enfin compris le modèle, leur modèle de société. » « Là-bas, c'est ton pays, ta ville, ta rue. » « Si tu jettes un papier par terre, c'est une agression contre l'ensemble de la collectivité. » « Passage plein de clous, rue piétonne, couloir de bus, barrière, parking. » « Et chez toi, quatre poubelles pour trier les ordures. » « Et toi, imbécile, tu continues d'appeler délation ce qui n'est que le nécessaire, l'impératif esprit civique. » « L'esprit civique. » « Tu dois enfin de convaincre qu'un ordre est nécessaire et finir par intégrer individuellement cette notion d'ordre. » « C'est ça le socialisme réalisé. » « Nous avons changé le monde de manière importante, capitale. » « Toi, moi, qui appartenons à cette génération qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, n'avons pas souffert ni de la faim, ni du froid, ni de l'injustice, ni des guerres. » « Mais pourquoi ? C'était pour ça, le marché, le confort, le travail, les vacances, la télé, la liberté d'expression, les organisations humanitaires. » « C'est ça, l'utopie réalisée. » « Le but ultime, l'aboutissement du progrès, c'était pour ça, pour les films de pub, film bien, film très bien, film parfait, propagande idéale pour cette société en construction, pour le nouvel ordre mondial. » Bush a déclaré, avant de quitter le pouvoir, que c'était sa responsabilité de nous montrer le chemin. Les Suisses, eux, ont atteint le but, le but final, la fin de l'histoire. Ils sont morts à la vie. Même si Gorbatchev nuance en préférant Munich à Genève, l'Allemagne à la Suisse, où il a déclaré en 1991 « Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est l'Allemagne. » « Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Le paradis, tu vois. « Alors, qui êtes-tu ? » « C'est ce la la fereille de français. » « C'est ce que tu fais ? C'est ce que tu team, c'est ce que je fais ? » « C'est ce que tu fais ? Vous voyez ? L'on vient de l' πins ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Un film bien, un vrai. C'est parti. Là, qu'est-ce que vous faites, là ? Psst. Sous-titrage ST' 501 On dirait que tu te réveilles. Qui va me serrer la taille ? Qui veut sortir avec moi ? Mademoiselle ! Mademoiselle ! Bonjour ! Bonjour ! Le facteur voulait vous apporter ce paquet, mais j'ai pensé que vous vous reposiez, alors j'ai signé pour vous. Merci, c'est gentil. Je vous dirai à Madame Germaine que je m'occupe de sa course. Oui ! À plus tard ! Mais pas trop tard ! Être d'amour, poème, cadeau ! Être d'amour, poème, cadeau ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je vous en prie, on n'a pas encore choisi. Je vous remercie. Il y en a encore des pains au chocolat d'Henri ? Henri ! Bonne journée ! Bonjour, ils sont toujours aussi bons ici. Dites, c'est à quelqu'un la voiture qui est sur le passage clouté ? Non, non, non. C'est embêtant, ça empêche les gens de traverser. Bon, merci, bonne journée. Moi aussi, au revoir. Au revoir, au revoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous pouvez me donner un café avec un verre de l'eau, s'il vous plaît ? Je suis en terrasse. Ben non, dès qu'il fait chaud comme ça, les demoiselles, elles vont tout en terrasse. Au revoir. Au revoir. Et voilà le café. Merci. C'est des pains au chocolat de chien en riz, ça ? Vous voulez goûter ? Oui, je veux bien. Merci. Votre lécho. Merci. Oh là là, ils sont vraiment de chien en riz ? Vous avez de la chance. Goûtez. Merci. Merci. Mous-titrage Société Radio-Canada « J'ai pas ma carte. » « J'ai pas ma carte. » « C'est pas grave. » « Mais je connais pas mon code. » « C'est un cadeau. » « Allez, vous. » « Je vous fais plaisir. » « Merci. » « Merci. » « Au revoir. Au revoir. » « Mesdames, messieurs, bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « J'ai 40 ans, j'étais militant, j'ai pris de la drogue, j'étais en prison, ma femme m'a quitté. » « Mais grâce à vos tickets restaurant et à vos pièces de monnaie, j'ai pu me réinsérer. » « J'achète libération, je travaille dans l'audiovisuel, j'ai une voiture. » « Je veux me marier et avoir des enfants. » « Vous remerciez de votre générosité et vous rendre votre argent. » « Merci. » « Merci à vous. » « Merci. » « Vous n'auriez pas de billets de sang ? » « Euh, vous êtes pas en sang ? » « Non. » « C'est dommage. Tenez. » « C'est une bonne idée, non ? » « Vous ne pensez pas que c'est une bonne idée ? » « Vous n'auriez pas en pièces, s'il vous plaît. » « Ah non, mais j'ai plus petit. » « Ça m'arrange. » « Tenez. » « Merci. » « Merci. » « Et bonne chance. » « À vous aussi. » « Hé ! Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? » « J'achète libération, je travaille dans l'audiovisuel. » « Qu'est-ce que t'as ? » « Ça va, ça va. » « Je veux me marier. » « J'ai du fric. » « C'est toi qui m'as quitté. » « Là où ? Et ciel ? » « Ciel ? » « Je l'accompagne, je l'attends, je téléphone, je la raccompagne. » « C'est comme si elle n'était jamais là. » « Pire. » « J'ai l'impression qu'elle me prend pour un copain. » « Allez, viens, on descend. » « Tu sais ce qu'elle m'a sorti, qu'elle avait tout essayé. » « Le couple, les femmes, le mouvement, le militant, le trio. » « L'herbe douce, dure, les voyages, le moi-jeu, le non-dit, le neutre, l'effacement. » « L'inhumain, l'alcool, le pouvoir, la terreur, la parole. » « Je veux me marier. J'ai du fric, je veux me marier. » « T'es malade ? » « Non, j'ai mal au cul. Regarde ce banc à la con. » « Mais ils l'ont bossé, conçu, dessiné ce banc. » « Je suis sûr qu'il y a un cahier des charges, que des mecs ont travaillé sur les sondages. » « Des jeunes mecs, des nanas branchés. » « Ils l'ont conçu ce banc pour que personne puisse allonger, personne puisse s'embrasser. » « Ils ont le look, le discours, écolo-progressiste. » « Dans la pratique, dans l'embolot, ce sont des enculés, des nouveaux beaux. » « Ils protègent leurs acquis, comptes épargnent, s'y cavent. » « Ils connaissent leurs privilèges et les défendent. » « Ne parlent que des droits de l'homme, inscrits à la peinture anti-tag dans un désigne impeccable. » « Et conçoivent des bancs anti-vagabonds. » « Et repeignent les invalides en or pour les shows télévisés du bicentenaire. » « Oscars ! » « C'est parti, c'est parti. » « Ciel ! » « Ciel ! » « Ciel ! » « Je ne suis pas là. » « Je ne suis pas là, je ne suis pas là. » Je ne suis pas là. La monstruosité en amour, c'est que le désir est sans borne, et que l'action est esclave de la limite, que la volonté est infinie, mais l'exécution restreinte. Si on était parti, si on était arrivé, on aurait pris le bateau pour Stromboli. Je vous aurais raconté l'histoire de cette femme blonde qui tombe amoureuse d'un pêcheur. J'aurais été votre pêcheur. Oui, comme ça. Tu vois, c'est ça un film bien, tout faire pour que les spectateurs ressentent la même chose au même moment. La peur, le désir, le rire, avec un début, un milieu, une fin. Plan moyen, gros plan, très gros plan, insère. On aurait arrêté la cam, j'aurais arrêté de tenter de séduire Ciel. Vous entraîner sur le volcan en lisant en pédocle. Je me serais débarrassé de Ciel. J'aurais trouvé un plan. On serait retombé amoureux l'un de l'autre. Ça aurait évité que de retour à Paris, Ciel me quitte pour un acteur. D'avoir à organiser avec mes ex-copains militants son assassinat. Quand on dit la moitié d'une vie, quand on peut faire le compte, l'impression est de trouver le moyen d'éliminer son amant. C'est ça un film bien, ressentir la même chose au même moment. Un film qui marche. La lecture te laisse libre. Personne ne lit le même passage de la même manière. Tu reviens en arrière, tu rêves, tu reprends, tu t'arrêtes, tu es libre. Le cinéma, lui, t'impose à la cadence de 24 images secondes ce que tu dois ressentir. C'est le contraire de la liberté. C'est plus proche de la politique, de la manipulation. Des années plus tard, j'ai aussi essayé d'expliquer à Ciel pourquoi je ne voulais pas faire de film bien. Bon, on va faire des essais-sons. Mon argent, mon argent. Tu me dois de l'argent. On en parlera après. Fais des essais-sons là. Coluche, Réserve, Rassam, Mathème, Caudillesse. Des choses simples, des choses simples, des choses simples. Ça va ou pas ? Un, deux, un, deux. Bon, ça va. Ok, c'est bon pour le son. C'est bon pour le son. Oui, c'est peut-être bon pour le son, mais ça ne va pas du tout l'image. C'est nul, on ne voit rien. On ne voit pas les Champs-Elysées, on ne voit pas l'Arc de Triomphe. C'est nul. Admettons que mon père ait été cheminot en Allemagne pendant la dernière guerre mondiale et qu'il soit amené à transporter des munitions, à conduire des trains et peu à peu être chargé d'emmener sur les grands d'offres. Je ne sais rien, mais là, on n'entend rien, c'est pas possible. Il faut que tu sois plus court, de toute façon, il faut que tu parles du titre et du film, c'est tout. Bonjour, j'aimerais que vous nous parliez de votre dernier film et que vous nous expliquiez pourquoi ce titre. Donc, mon père est un bon allemand, c'est la crise. Et pour sa famille, pour gagner sa vie, il est gardien d'un camp de concentration. Et là, le point qu'on puisse dire, c'est que je me poserais la question. Donc, je lui poserais la question à la fin. Je reprends à la question. Admettons que mon père ait été capitaine ou commandant du camp de Drancy ou de Beaum-la-Rolande pendant la collaboration en France, c'est-à-dire, et participer à toute la politique des camps de concentration sur le territoire français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je lui aurais posé la question, après la libération, après la guerre, mais qu'as-tu fait ? Pourquoi n'as-tu rien fait ? Et c'est un petit peu le sujet de ce film. Ah oui, oui, alors justement, le sujet du film, c'est quoi ? Et pourquoi ce titre ? Bien, on est en 1992, je suis père et ma fille... Ah bon, mais à quel âge Clémence ? Et ma fille, dans 20 ans, 25 ans, pourra me poser exactement la même question. Vous étiez à 2, 3 heures de l'Afrique, vous étiez absolument au courant de tout, sur les famines, la torture, l'injustice dans le monde. À une heure d'avion de la Yougostavie, vous saviez absolument tout. Et qu'avez-vous fait ? Qu'as-tu fait ? Pourquoi n'as-tu rien fait ? Et ma réponse, ça sera que de m'embrouiller sur la magie du cinéma, que j'ai essayé de changer les choses, de faire des films bien, mais que tout n'est pas... Peut-être que pour le son, c'est bon, mais là, c'est complètement noir, on le voit à peine. C'est simple, on ne voit rien. OK, on va aller faire des plans de coupe sur l'affiche, ce sera beaucoup mieux. Et attends, il est dans le champ, là, qu'est-ce que je fais ? Romain, sors du champ, s'il te plaît. Sors du champ, s'il te plaît. Elle ne voulait plus que faire un plan de moi assez loin, devant le cinéma. Vous êtes prêts ? Mais ouais, ça tourne, et sors ce micro du champ ! En reculant avec la caméra, elle est tombée. Bassin fracturé, émission annulée. La caméramane m'a donné la cassette en me disant « C'est pas malin, elle a vraiment été trop patiente avec vous. Tenez, ça vous fera un souvenir. » C'est quand même dommage, parce qu'à l'époque, si elle était la seule journaliste qui était venue, remarque, ça ne servait pas à grand-chose, tout ça. Parce que juste après, mon film était victime de l'entendre pâter cornichons, qu'il remplaçait par une énorme machine américaine. Mais putain, c'est quoi un film bien ? Eh, tu veux que je te le dise, moi, le secret d'un bon film, c'est pas du tout le scris, c'est pas du tout le scénario. C'est le bonnet, La capuche, les collants, les doubles gants avec de la laine. C'est ça le secret de mon film. Tu sais comment ça se dit, moteur, en russe ? Pas chaud. Pas chaud. Je suis arrivé hier soir à Gaza. Toute la nuit, j'ai pensé à toi. Regarde, je me retrouve dans la petite chambre que j'occupais quand j'étais venu tourner le film contre la torture pour Amnistie Internationale. C'était il y a un an. Tu disais que des tortures, des atteintes aux droits de l'homme, il n'en existe partout. Moi, j'avais choisi Israël, parce que c'est une démocratie, parce qu'il y a encore des lois d'exception et qu'on y torture, parce qu'il existe à bas aussi des gens qui luttent contre l'injustice, parce que tu pensais exactement la même chose. Comme tu sais, je ne parle pas arabe ni hébreu, et ta raison, je gredouille à peine l'anglais. J'avais peur, juste pour des images, de mettre en danger l'équipe israélienne et le prisonnier qui venait d'être libéré. « Risque accepté », m'a dit Abdelraouf Gabin. Je n'arrivais pas à prononcer son nom. Il a souri. Tu peux m'appeler Abed. On s'était mis d'accord sur un plan séquence, sans aucune coupe. Ne pas provoquer la pitié, enregistrer un homme libre, choisir la distance, la bonne distance. C'était un film juste, mais pas un film bien. Pourquoi ai-je encadré sa parole d'un commentaire qui dit ce qu'il faut en penser ? « Je sais que ce plan n'était pas bien, illustratif, touristique. Ce plan ne respectant pas le silence secret de ce qui ne peut se dire. Je ne l'ai pas monté. Je sais qu'il est très facile d'attendrir avec des plans d'enfants. Je ne l'ai pas mis. Je savais que ce plan était nul. Il réduisait la parole d'Abet. Je ne l'ai pas mis. J'aimais ce plan. Tu l'aimais. Mais il ne fallait aucune parole dessus. Je l'ai mis. Mais il était forcément trop court. Je pensais, j'entendais une musique. Il n'en fallait absolument pas. Je n'en ai pas mis. Quand le montage fut terminé, j'ai envoyé une cassette pour Abed. J'attendais son regard, son avis. Abed ne l'a jamais reçu, cette cassette. L'armée l'a de nouveau arrêtée. Depuis, plus aucune nouvelle. Tu redoutais qu'il ne soit de nouveau torturé. Ces trois minutes, ce n'était rien. Novembre 92, reprendre la caméra, revenir à Gaza, seul, retrouvé à Bête. Abed, comment est-ce que tu te sens? est-ce qu'il ne soit pas là-dessus? Je suis hors de la prison. Mais je ne peux pas sentir libre. Parce qu'il y a encore une occupation ici dans mon pays. Mais en tout cas, je suis hors de la prison. J'ai un nouveau fils. C'est tout. J'ai été interrogé. J'ai été interrogé. Je n'étais pas interrogé. C'est ce moment-là. C'est ce qu'ils me trouvaient, me présentent et me disaient que j'étais pour six mois d'administration d'administration. Et j'ai passé six mois dans le jail sans interrogation, sans court, sans rien. Amour, beauté, j'ai peur pour toi. Essaye, essaye, l'expression est redoutable. Ce que je veux dire, c'est reste en vie. Pour toi, pour moi, je t'aime, je t'aime. Envie de hurler cette phrase de Raïch, il n'y a pas de but suprême, il est sur le chemin qui y mène. Les Israéliens, quand ils torturent, sont exactement comme tous les autres torsoniaires, pire que leurs ennemis. Si vous êtes en vie, c'est très difficile. Pourquoi ? c'est très difficile. douleur, impuissance, humiliation, colère mais j'avais encore oublié qu'il n'y a pas de but suprême qu'il est sur le chemin qui y mène repartir, filmer, dénoncer encore une fois humblement, patiemment, violemment comme tous ceux qui se sont élevés dans le monde et en Israël aussi contre les tortionnaires de l'armée française en Algérie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bientôt le couvre-feu Je repense à nous Je comprends seulement, ici, maintenant Pourquoi tu ne voulais pas que j'emploie les mots efficacité, décision, action ? Ce sont leurs mots Pour nous, ça doit être doux, lent, attentif Combien de nuits ai-je gâché, combien de caresses oubliées De regards, de simples regards que je n'ai pas posés sur la nudité de ton corps désiré Uniquement l'envie de posséder, de dominer Seulement l'idée d'exiger, d'arracher, de voler Je n'ai pas compris que tu es mon histoire Je n'ai rien compris Je pense que tu dis que la première nuit Je dois rester ici Je ne veux pas savoir, ce que tu veux que je vois, ce que tu veux que je comprends Avant de faire quelque chose, tu dois comprendre Parce que ça, je veux que tu vois les coupes Dans la rue Pour voir les coupes Pour voir les coupes Avant de aller à la pêche Pour voir les gens, comment ils vivent Tu dois sentir quelque chose à l'extérieur Pour voir ces gens Et puis tu peux l'exprimer J'ai compris J'espère J'ai compris Je n'arrive absolument plus à me souvenir du nom de la racine Que tu n'arrêtes pas de sucoter pour garder les dents blanches Je me souviens du goût amer, mais pas du nom Pourquoi ne sommes-nous pas restés ensemble ? Mauvaise cuisinière, petit sein, téléphone permanent avec Annie Mes histoires, tes amants, la calme Non, sûrement non Le sale souvenir, c'est ce petit bruit permanent de rongeuse de bâton Putain, mais c'est quoi le nom de ce bâton pour les dents ? C'était il y a très longtemps On voyait un allemand Le présentateur expliquant qu'une loi en Allemagne permettait En cas de viol et de récidive D'éviter la prison à perpétuité Si on acceptait une opération au cerveau Une trépanation Je me souviens du silence, de la gêne des autres invités Mais le présentateur insistait Et l'homme de répondre Ça va, ça va On a introduit dans le hypothalamus une sonde Puis devant l'insistance des questions Il précisait Je travaille Je suis marié Ça va, ça va Maintenant, ça va Je suis marié J'ai un enfant Tu étais fasciné Et tu murmurais Ça va, ça va En répétant que c'était l'écho terrible La dernière phrase de notre génération lobotomisée Satisfaite des bonheurs de notre société de marchandises Ça va De zap en zap Se dessine l'image en creux du bonheur Ça va Ouais, ça va 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 Poissons des profondeurs Poissons aux paupières soudées Ils ne voient plus la lumière Poissons mutants Ils me donnent comme le sentiment Que nous sommes tous devenus aveugles Mémoire oubliée Enseigner seulement l'argent Apprendre aux enfants Que ça n'a aucune odeur Que c'est ça la seule valeur Je deviens raciste Xénophobe Intolérant Je n'ai pu dîner J'ai l'impression que tous ces vieux Ces vieilles Cheveux blancs Dents refaites Manteaux de fourrure Sont tous d'anciens nazis Regarde ce petit sachet C'est du jus de citron pour le thé Comment en voyant ça Ne pas prendre part au débat Sur la responsabilité collective De tout un peuple J'étouffe de haine S'ils sont capables De produire industriellement Le symbole de la chance C'est qu'ils pensent Que ton destin Peut se produire à la chaîne Tout est impeccable Nickel Modèle Je redoute tes omissions Tes mensonges Fais-tu bien régulièrement Tes examens à l'hôpital Comment te sens-tu ? J'ai qu'une envie Aujourd'hui C'est d'être avec toi à Paris Oui ? Oui ? Je suis venu de Hans Je suis venu de Hans Je suis venu de l'hôpital Pour vous pour votre voyage Sur Sarajevo Tu es shooting ? Oui Je shoot toujours A petite partie Dans chaque pays Dans chaque pays Dans chaque pays Oh, je comprends Tu es shooting Le Mercedes C'est typique Pour un Français Tu penses toujours C'est de la Nouvelle C'est de la Nouvelle C'est de la Nouvelle Tu penses Les Nouvelles C'est de la Nouvelle C'est de la Nouvelle C'est de la Nouvelle Tous les Nazis S.S. Of course Group Efficacité What do you understand From this country ? You always think They are all the same You have No chance for them If you would do Against racists What they do You wouldn't have a Le Pen But you think You are the best Of the world anyway But You can't show me Your tone I am alone No, I have no time In one day In one day You want to understand Germany in one day Anyway you are leaving Tomorrow quickly For Zagreb After that in Sarajevo They will wait To view the Médecins du Monde From the UNICEF But the most important Is to meet Ademir Kinovich That's a picture of him And to do the contact With him What he thinks About the co-production I mean the money And camera And so on What is a good film For you Good film But I have to leave now If I have a problem Yes You have an address And phone Yes My contact address Phone number All is here Simply I have a problem I'm C'est parti ! La monstruosité en amour romain c'est que le désir est sans borne et que l'action est esclave de la limite, c'est que la volonté est infinie et l'exécution restreinte. C'est que la monstruosité en amour, c'est que le désir est sans borne et que l'action est esclave de la limite, que la volonté est finie et l'exécution restreinte. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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